C'est vrai que moi j'ai un parcours atypique puisque j'ai commencé plutôt ma carrière professionnelle dans l'univers du graphisme, donc en studio, photo, en agence de communication. C'est vrai que moi j'avais déjà une approche, un rapport à l'image avant tout, de la composition, du choix iconographique, de ce que dit en effet l'image, pour ensuite travailler en presse jeunesse. Donc là j'étais rédactrice, graphiste, donc là j'ai eu la possibilité finalement de, on était plus en rapport avec les thématiques d'actualité, mais ça permettait de s'interroger sur les choix, les sujets, les centres d'intérêt, le niveau de lecture et de compréhension évidemment des enfants. Et ça a été aussi le début de mes premières collaborations avec des illustrateurs, parce qu'il se trouve qu'il y avait aussi des suppléments, des suppléments thématiques. La plupart du temps, vu la tranche d'âge, puisque c'était le petit quotidien du groupe Playback, je pense que certains connaissent peut-être, où on apportait des thématiques de sédonalité, pollinisation, des sens d'animaux. Donc c'était un prétexte pour pouvoir après, sous forme de jeux et d'iconographie, pouvoir aborder ces thématiques-là. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose qui m'est resté de cette époque. Et pour ensuite avoir une expérience aussi en presse et pré-presse. Donc là, peut-être plus côté technique, mais en termes de contrôle des preuves. Là, on est plus en rapport avec l'objet, le façonnage, les finitions, qui sont aussi très intéressants à connaître et maîtriser quand on est une petite édictresse comme moi, puisqu'on doit être multi-casquette. Et puis bon, évidemment, ensuite, j'ai eu des compléments de formation avec l'ASFORED pour manager des projets éditoriaux et puis plus de l'ordre de la médiation aussi avec les modules de formation que propose aussi Montreuil, SLPIG à Montreuil. Donc là, on était sur la livre et lecture. Quand j'ai suivi ces compléments de parcours avec l'ASFORED et SLPIG, j'étais déjà inscrite dans cette démarche et cette envie de créer des projets éditoriaux. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai toujours été passionnée d'illustration jeunesse, de forme artistique et graphique. Et donc, en voyant un peu tout ce que j'avais pu collecter, amasser en connaissances, en expériences, ça m'est apparu comme une évidence en me disant « mais finalement, j'ai quand même pas mal de choses entre mes mains pour pouvoir mener en tout cas les premiers projets et voir si en effet, entre l'idée et ce qui allait se concrétiser, si l'accueil serait là ». Les thèmes évoqués, de toute façon, ce ne sera jamais frontal, ce sera toujours en effet qu'est-ce qu'on va en lire en deuxième ligne et qu'est-ce qu'on va décrypter dans le langage de l'image, c'est quel monde on propose finalement, quel modèle, quel monde on propose, comment on peut se les approprier, comment on peut les réinventer. C'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'identité, c'est la question de la diversité, c'est la question de genre, c'est la question de, à un moment donné, qu'est-ce qu'on propose comme monde, comment on se l'approprie, qu'est-ce qu'on choisit de faire avec ce qui existe et sur quoi on peut se projeter, c'est souvent par des utopies l'imaginaire qu'on tend après vers des réalités. Donc, quelle place on donne aux vivants, les animaux, entre autres, évidemment, c'est tout ce qui me touche et qui me sensibilise. C'est vrai qu'au début, quand on me disait, mais c'est quoi ta ligne éditoriale ? Je pense que pour n'importe quel éditeur, on n'arrive pas avec une ligne en disant, voilà, ça va être ça, on a des idées, des envies, voilà, qui pullulent, c'est évident, mais à un moment donné, ça s'inscrit, c'est par les choix qu'on va faire, et de thématiques, et d'axes graphiques, on voit qu'elles se dessinent complètement. Et c'est vrai qu'au début, c'était l'idée d'éveiller les curiosités, c'est un peu ça la punchline de la ligne éditoriale, éveiller les curiosités sur le monde qui nous entoure. Et il y a une grande partie qui est, un axe qui est sur l'environnement, l'écologie, mais plus largement l'éveil au vivant, de passer par justement cette sensibilité à la nature et donc au monde qui nous entoure pour à la fois, il y a le côté en effet casquette, préservation de l'environnement, mais aussi toutes ces ressources qu'on peut aller trouver et se nourrir parce que, voilà, le vivant fait que c'est ce qui pourra aussi nous mener, nous éveiller et rester en lien avec la beauté des choses qui peuvent perdurer, en tout cas, si on fait en sorte que ça puisse continuer. Et puis, sur les autres, toute la partie fiction, évidemment, ça va être des convictions, des valeurs qu'on a envie de transmettre. Donc, elles sont multiples et en se rendant qu'elles font vraiment écho, finalement, avec les auteurs qu'on va choisir. Évidemment, les thèses qui sont proposés, finalement, c'est des thèmes universels d'identité, d'acceptation de la différence. Donc, qui dit identité, dit racine, dit transmission, il y a forcément tous ces thèmes et ces valeurs qui, à un moment donné, on aura envie de pouvoir les emmener à travers une histoire qui peut être ou drôle ou farfelue, mais qui, finalement, en trame de fond, sont là. Voilà, c'est un petit peu ça, l'idée. Elle s'est inscrite comme ça au fur et à mesure et de deux ouvrages au début. Maintenant, on est à six, à sept ouvrages par an. Alors, pour faire un petit tour d'horizon, du coup, on a évidemment les bestiaires dont je vous parlais. Donc là, on a, j'étais un petit peu sous-ensemble en parlant des mauvaises herbes, donc les herbes dites mauvaises, mais qui, finalement, prennent toute leur place dans la biodiversité, donc la collection Bestiaires botaniques. On s'aime un peu beaucoup, qui est un album sans texte qui parle du végétal en ville, avec une petite partie de cul à la fin. La collection Pile face, qui est une collection assez originale où on peut rentrer dans les deux sens, c'est-à-dire un côté, j'ai envie de lire, c'est une fiction pure, et l'autre côté, j'ai envie d'apprendre. On va voir un peu la vie des racines, qu'est-ce qui se passe, voilà, que l'arbre, ce n'est pas seulement la partie émergente au-dessus de la terre, mais que tout un monde vit est en intercommunication, et que les arts peuvent communiquer entre eux. Voilà, je sais que c'était aussi une opportunité de pouvoir en parler aux enfants. Et dans un autre ensemble, on parle de Touche pas à la planète, donc là, toujours, dans la branche environnement, l'université, on a la collection Légendes du monde, avec notre petit dernier, ce du lorry, qui est sorti le 5 mai, qui sensibilise, finalement, à des animaux qui sont en voie de disparition, mais en passant pour une fiction, on va pouvoir aussi aborder des thèmes d'amitié, de trahison, réconciliation, il y a de toute manière une histoire qui nous guide, et puis finalement, à la fin, on se dit, ah, mais finalement, ces animaux existent vraiment ? On a, pour aimer son tigre, Philosophie autour du vivant, les albums Terre et Eau, qui, à partir de légendes, parlent des démarches écologiques positives. Donc voilà, ça, c'est vraiment la branche écologie-environnement. Et ensuite, on a la partie fiction. Donc il y a un premier groupe où je trouvais que c'était intéressant de les appeler les invisibles. Alors pourquoi les invisibles ? Parce que là, on va avoir fracassantes rencontres, notamment, qui parlent de différence, d'acceptation de soi, et finalement, comment, à un moment donné, un personnage va se libérer de son carcan à travers, par la rencontre, c'est d'un petit oiseau, mais on ne parle pas finalement seulement de la rencontre avec cet oiseau, mais d'une rencontre avec soi-même. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont un petit peu amenées, d'un monde à tomber par terre, le monde se trouve à notre portée, les maudits qui parlent de qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas très beau et qu'on ne se sent pas très bon et qu'on a envie de faire partie de la grande communauté des bien-aimés. Mais voilà, mais finalement, est-ce qu'être un bien-aimé, c'est toujours souhaitable ? Donc voilà, ça, c'est un ensemble qui m'a semblé assez opportun, en tout cas dans cet ensemble de livres. Et puis après, plein plein de nouvelles choses, notamment Le Bonheur, qui est sorti en début d'année, qui finalement était un beau cadeau offert suite à nos confinements, pour finalement célébrer la vie, de dire qu'on n'a pas besoin d'événements particuliers pour être ensemble, faire la fête et en effet célébrer la vie. Et Yaya qui est sorti il y a peu de temps, qui parle de transmission entre une petite fille et une grand-mère, une grand-mère et une petite fille, à travers aussi les éléments de la nature. Rosa Nuit, qui est beaucoup plus également, qui est très poétique. On a quand même une trame qui nous lie malgré tout à ce côté un peu soit nature, soit Rosa Nuit, pour parler du temps qui passe, du cycle, que finalement la nuit n'est pas une rupture, une continuité. Tu es toujours avec moi, qui est un beau, un bel album sur le deuil, sur la mort, et qui est tout en beauté, en légèreté. On parle d'un personnage qui traverse de façon métaphorique les paysages, les saisons, et finalement, il y a une omniprésence, la présence et l'absence s'entremêlent. Et on se rend compte qu'il y a une communion qui peut s'exercer à travers les éléments de la nature et surtout que ça ne s'arrête pas et que la vie continue, évidemment. Le jour où Maman est sortie en pyjama, qui avait été une présélection sur le prix des incorruptibles, « Quelle mouche t'appliquée » qui joue sur les jeux de mots, « 13 » ou « Comment saisir sa chance ? » ou « Comment saisir sa chance ? »